Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, l'Union européenne a démontré à plusieurs reprises qu'elle était aux côtés du peuple afghan à travers son soutien financier et ses programmes d'assistance. En contrepartie, les talibans n'ont cessé de bafouer les conditions que nous avions fixées, notamment sur les droits fondamentaux, en particulier les droits des femmes et des filles, qui sont aujourd'hui privés d'éducation et privés d'emploi. Le régime des talibans, c'est bien lui qui n'a pas respecté les conditions que l'Union avait fixées pour la poursuite de son aide, l'autorisation pour les filles de retourner à l'école. Une nouvelle année scolaire vient de débuter et les filles sont obligées de rester cloîtrées chez elles, ou pire, elles sont condamnées à des mariages forcés. Force est de constater que notre Union a su maintenir ses promesses, contrairement aux talibans qui, eux, les ont oubliées et bafouées. Or, l'accès à l'éducation est un droit fondamental. Il est essentiel que l'Union européenne réagisse fermement et fasse du retour des filles sur les bancs de l'école en Afghanistan une ligne rouge. Nous devons tout mettre en œuvre pour que les filles et les femmes afghanes aient le droit de vivre dignes, aient le droit de vivre libres. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements